Niché en bordure d'un parc de deux hectares, le musée a de quoi intriguer. Il suffit de pousser la porte de cette chartreuse pour replonger deux siècles en arrière. Près de 2500 objets répartis sur 700 mètres carrés retracent l'histoire de la vallée de l'île des années 1800 à la fin du 20e siècle. On va avoir donc l'industrie de la métallurgie, on va avoir ensuite tout ce qui va concerner les moulins par exemple, on peut avoir tout ce qui va concerner le bois ou le textile. Des curiosités glanées au départ par André Voulgre, un médecin propriétaire de cette demeure familiale, et soucieux de témoigner de l'histoire locale. Le docteur Voulgre, effectivement à la mort de ses parents, a conservé la maison, a commencé à l'aménager pour accueillir du public. C'était au départ les gens qui étaient intéressés, les voisins ou les sommités qui passaient à Mucidans, et puis au fur et à mesure effectivement des touristes qui sont venus. Donc dès les années 50-60 on avait un petit musée. A sa mort en 1971, il lègue le domaine à la ville, avec la volonté d'en faire un musée de tradition populaire. Le lieu sera inauguré en 1977 et enrichi au fil des ans. Avec la rénovation, on a été un petit peu plus loin, pratiquement jusqu'à nos jours, avec la désindustrialisation, l'exode rural, pour expliquer le visage actuel de cette vallée. Il aura fallu attendre 50 ans et près de 500 000 euros de travaux pour que le musée fasse peau neuve. Même la scénographie a été repensée pour s'intégrer au décor d'époque. Ce musée n'était pas du tout adapté et donc ses travaux ont permis de les rendre plus modernes et plus accessibles à tout le monde et notamment aux plus jeunes avec la nouvelle scénographie. Un patrimoine local modernisé qui devrait accueillir près de 8000 visiteurs par an. C'est parti !